. Plantes médicinales qui réduisent le cholestérol Cela vous est déjà t-il arrivé ? Allez chez le médecin et apprendre que vous avez un taux de cholestérol élevé. On nous explique alors que nous avons un petit excès de graisse dans le sang et que cela peut être dangereux si cette graisse s'installe dans les veines et les artères. Nous devons alors prendre des mesures afin de le réduire et qu'il se rétablisse à un taux équilibré dans notre organisme. Comment réussir cela ? Que vous le croyez ou non, il existe de nombreuses plantes médicinales qui vous aideront dans cette quête salutaire. Les plantes qui nous aident à réduire le cholestérol Tout d'abord, il faut qu'une chose soit claire. Le cholestérol est nécessaire pour notre corps car grâce à lui, beaucoup de choses ont lieu. Les nouvelles cellules et hormones basiques sont synthétisées et donc performantes dans notre corps. D'où vient le problème, me direz-vous ? Généralement, le problème réside dans nos habitudes alimentaires qui ont tendance à produire de la graisse en excès. Il y a alors trop de cholestérol dans notre organisme et le foie devient incapable de l'éliminer totalement. Il arrive que des personnes, qui par ailleurs ont une vie saine et qui font attention à leur alimentation, aient un taux élevé de cholestérol dans leurs analyses. En effet, leur propre corps produit en trop grande quantité cet élément si nocif. Dans ce cas, les médicaments sont indispensables. C'est pourquoi, nous vous recommandons d'adopter un régime alimentaire sainte, de faire des exercices et de toujours suivre les conseils de votre médecin. Si vous incluez les infusions suivantes dans votre régime alimentaire, nous vous assurons qu'elles vous serviront. Facile à obtenir, cette plante est merveilleuse pour notre système digestif et pour réduire le niveau de cholestérol dans le sang. Vous voulez savoir comment il agit ? Le pissenlit nous permet de contrôler l'impact des lipides sur notre organisme en régulant le métabolisme. Il est tout simplement idéal. Vous pouvez en consommer deux fois par jour, le matin et le soir. Mettez une tasse d'eau à bouillir et ajoutez une petite cuillerée de cette plante. Rappelez-vous, à prendre après les deux repas principaux. 2. L'infusion de millet. Avez-vous déjà entendu parler de l'infusion de millet ? Il s'agit d'un délicieux remède assez incroyable pour contrôler notre poids et réduire le cholestérol. Selon les spécialistes, consommer du millet est l'une des manières les plus efficaces et accessibles de réguler le cholestérol. Il agit directement sur la graisse dans notre sang et favorise son élimination. Voulez-vous savoir comment on le prépare ? C'est très facile, il suffit seulement d'acheter du millet, comestible pour les humains, et d'en faire bouillir une cuillerée incorporée à un verre d'eau pendant 10 minutes. Buvez cette potion, sans la filtrer, deux fois par jour. Vous en serez ravi. 3. Thé à l'ail et au thé vert. Surprenant ? Sûrement. Mais souvenez-vous des propriétés curatives de l'ail, c'est un merveilleux vasodilatateur, il dilate les artères et favorise ainsi la circulation du sang. De plus, il régule la pression artérielle et a des effets diurétiques. Si vous le combinez à du thé vert, le mélange obtenu est idéal. Pour le préparer, il faut faire bouillir deux gousses d'ail cru broyé dans une tasse de thé vert pendant 10 minutes. Ensuite, il faut éteindre le feu et laisser reposer pendant 5 minutes. Filtrez l'infusion et ajoutez-y le jus d'un demi-citron pressé. Quand la prendre ? Très simple, à consommer à jeun le matin et le soir juste avant de dormir. Pas de doute, c'est un classique. Le chardon-marie est excellent pour prendre soin de notre foie ainsi que pour réguler le cholestérol. Cette plante favorise ainsi l'élimination de graisse et de lipides en nous aidant à maintenir correctement notre métabolisme. Un alliage simple que nous ne pouvons manquer, il réduit le cholestérol et les triglycérides. Dans les magasins d'alimentation naturelle, vous pouvez le trouver en comprimé ou en infusion, sachez de thé prêt à l'emploi. Vous pouvez en consommer deux fois par jour après les principaux repas. Mais n'oubliez pas d'être régulier dans son usage car si vous n'en prenez que de temps en temps, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. 5. Un dernier produit original, l'écorce d'orange. Bien sûr, l'orange n'est pas une plante mais un fruit. Pourtant, dans cet article, nous ne pouvons pas passer à côté de ce produit. Selon une étude menée par des universités des Etats-Unis, l'écorce de l'orange contient d'excellents flavonoïdes qui luttent contre le cholestérol, la peau de l'orange est d'ailleurs composée de plus de flavonoïdes que son propre jus, jusqu'à 20, visage libre. Comment donc résister ? Vous devez essayer. Il suffit de râper l'écorce jusqu'à l'obtention d'une cuillère et demi environ. Faites-la bouillir dans une tasse d'eau et ajoutez-y une petite cuillère et de miel. Le goût est sensationnel et le résultat incroyable. Que diriez-vous de prendre une infusion de cette écorce miraculeuse deux fois par jour, après vos repas principaux ? N'hésitez pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada